La pâte à décor de base, de la farine, vous allez ajouter 50% du poids de farine en sirop à 12,60. Petit rappel, le sirop à 12,60, c'est un temps pour temps sucré haut à ébullition. Vous allez vérifier la texture de votre pâte. Parfois, si elle manque d'hydratation, n'hésitez pas à la bassiner un petit peu avec encore du sirop. Le ruban en bas de porte, c'est une superposition de différentes abesses étalées. Pour cela, vous pouvez jouer sur l'épaisseur de ces abesses, à l'aide de règles, comme ceci. Les règles fines permettent d'avoir une épaisseur bien régulière. Vous trouverez à vous faire différentes épaisseurs de règles. Et vous pouvez aussi utiliser une machine à pâte, qui vous servira de laminoir. Pour faire le montage de votre ruban, vous allez coller chaque couche entre elles et à l'aide d'un peu de sirop. Il ne faut pas en mettre de trop. Bien uniformément partout. Ça va permettre à vos couches de pâte de bien adhérer entre elles. Vous pouvez faire des abesses plus grandes, bien entendu. Une fois votre empilage de pâte fini, vous allez filmer cette pâte et la laisser unie au frigo. Vous allez abaisser la pâte. Délicatement, votre ruban. Et là, il va falloir être bien régulier de part et d'autre du rouleau. Le ruban doit être bien fin pour être joli. Vous pouvez aussi abaisser entre deux feuilles de plastique. Lorsque votre abaisse est bien fine, vous allez parer les côtés pour que votre ruban soit bien régulier à l'aide du couteau de tour. Vous allez maintenant faire chaque boucle qui va constituer votre ruban. Vous coupez des rectangles. Vous allez légèrement couper de biais votre base. Et ensuite, chaque petite pièce est mise sur un morceau de bois ou de fer. Vous allez passer un petit peu de sirop à l'intérieur de la boucle, sur l'extrémité. Puis, la pincer légèrement pour la souder. Autre forme possible, c'est de faire des boucles autour d'un cornet. On va le cuire avec le papier sulfurisé et ça nous donnera un autre modèle de ruban. Pour la finition de votre ruban, vous détaillez votre pâte. Et ensuite, vous venez la poser dans un moule à gouttières. On se sert pour faire les tuiles. Et ce qui va donner les petites marques du ruban bien spécifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501